aujourd'hui fait d'eau on purge bébé donc george fait d'eau 1862 1921 c'est un auteur dramatique peint collectionneur d'art français connu pour ses nombreux vautre ville il est le fils officiel de l'écrivain ernest fait d'eau mais sa mère léo caddy sa lèvre ska femme galante de l'époque lui aurait révélé qu'il était le fils naturel de napoléon iii il tente en vain une carrière à l'acteur jouant notamment dans la compagnie le cercle des castagnettes qu'il avait fondé puis il se tourne alors vers l'écriture sa première pièce par la fenêtre est jouée pour la première fois en 1882 alors qu'il n'a que 19 ans et elle rencontre le succès sa première grande pièce en trois actes tailleur pour dames en 1886 lui vaut les encouragements de la biche la consécration vient en 1892 avec le succès retentissant des pièces monsieur chasse champignol malgré lui et dans une moindre mesure le système ribadier oeuvre qui lui va le titre de roi du vaudeville dès lors fait d'eau enchaîne les réussites l'hôtel du libre échange et un fil à la patte en 1894 le dindon en 1896 la dame de chez maxime en 1899 la main passe en 1902 occupe toi d'amélie en 1908 on purge bébé 1910 mais ne te promène donc pas tout nu 1911 il collectionne d'autre part les oeuvres d'art ciselais van gogh utrio mais sa vie très agité l'amène à contracter la syphilis et il en meurt dans la folie à l'âge de 58 ans on purge bébé c'est un vaudeville représenté pour la première fois en 1910 au théâtre des nouveautés il s'agit d'une pièce en un acte composé de six scènes la pièce démarre directement dans la famille faut l'avoine le père cherche d'abord avec la bonne puis avec sa femme julie dans une encyclopédie à la lettre z où se situent les îles des brides pour répondre à une question de son fils totaux en scène 2 entre les deux époux julie entre avec son pot de chambre à la main elle souhaite que son mari l'aide à purger leur fils totaux souffrant d'une constipation mineure alors quoi tu veux pas te déranger non à je t'en prie notre donc toujours pas comme une bombe ah pardon tu ne peux pas te déranger non eh bien et toi pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi c'est juste c'est juste nous sommes mariés alors quoi quoi quel rapport je serai seulement la femme d'un autre il est probable que allez soit tranquille je suis occupé v'la tout occupé monsieur est occupé c'est admirable oui occupé à quoi ah ça tu es folle tu m'apportes ton seau de toilette ici à présent quoi mon seau où ça mon seau ça c'est rien c'est mes os sales qu'est ce que j'en fasse c'est pas pour toi c'est pour les vider ici mais non pas ici que c'est bête ce que tu dis là je n'ai pas l'habitude de vider mes os dans ton cabinet de travail j'ai du tact alors pourquoi me les apportes tu mais pour rien parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand rose est venue me rapporter ta charmante réponse alors pour ne pas te faire attendre tu ne pouvais pas le laisser à la porte ah et puis tu m'embête si ça te gêne tant tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir mais monsieur était occupé à quoi je te le demande des choses probable qu'elle et bien les choses je cherchais ils hébrides dans le dictionnaire ils hébrides t'es pas fou tu as l'intention d'y aller non je n'ai pas l'intention alors qu'est ce que ça te fait en quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les hébrides si tu crois que ça intéresse pas bien je te jure que si c'était pour moi mais c'est pour bébé il vous a des questions les enfants s'imaginent ma parole que les parents savent tout papa où sont les îles hébrides quoi où c'est les hébrides papa oh j'avais bien entendu j'avais fait répéter à tout hasard où c'est les hébrides est ce que je sais moi tu sais où c'est toi ben oui c'est j'ai vu ça quelque part sur la carte je me rappelle pas où ah c'est comme ça moi aussi mais je ne pouvais pas lui répondre à cet enfant là qu'est ce qu'il aurait pensé j'essayais de mentir et par la tangente chute allez ça ne te regarde pas les hybrides c'est pas pour les enfants en voilà une idée c'est idiot oui ah c'était pas heureux c'était précisément dans les questions du de géographie que lui avait laissé mademoiselle dame évidemment et aussi est ce qu'on devait devrait encore apprendre la géographie aux enfants de notre époque avec les chemins de fer et les bateaux qui vous mène tout droit et les indicateurs où l'on trouve tout quoi quoi mais quel rapport mais absolument est ce que quand tu as besoin d'une ville tu vas la chercher dans la géographie non tu cherches dans l'indicateur et ben alors mais alors ce petit tu l'as pas aidé tu l'as laissé dans le pétrin dame comment veux tu c'est à dire que j'ai pris un air profond renseigné celui du monsieur qui pouvait qui pourrait répondre mais qui ne veut pas parler je lui dis mon enfant si c'est moi qui te montre tu n'as pas le mérite de l'effort essaye de trouver et si tu n'y arrives pas alors je t'indiquerai oui vas-y voir je suis sorti de sa chambre avec un air détaché et aussitôt la porte refermée je me suis précipité sur ce dictionnaire persuadé que j'allais trouver a bien oui je t'en fiche nib nib enfin rien dans le dictionnaire allons voyons voyons oh tu peux regarder non vraiment tu devrais bien dire mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes elles-mêmes ignorent et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire à ça mais mais quoi c'est pas dans les aides il demande si c'est pas dans les aides mais c'est dans quoi alors la porcelain yéva tiens tu vas voir comment c'est dans les aides e e e braser e brin et bréché c'est dans les e voyons ébriété et bro ici en hébreu tiens comment ça se fait quoi ça n'y est pas je ne suis pas fâché toi qui veut toujours en savoir plus que les autres je comprends pas ça devrait être entre é bréché et ébriété mais quand je te dis qu'on trouve rien dans ce dictionnaire tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre c'est le même prix on ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin c'est curieux tout de même je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier en tout cas j'ai cherché dans les e c'est plus logique que dans les aides oh là là plus logique de que dans les e pourquoi pas aussi dans les h dans les h dans les h qu'est ce que ça veut dire ça dans les h mais où faites dans les h pourquoi pas mais oui et bride et bris il me semble bien que oui h h h h quoi h h h h mais oui et bride c'est bien je la trouvée oh la la voyons en plein et bride hill qui bordent l'écosse au nord et bien voilà à et puis encore nouvelle et bride ils de la mélanésie mélanésie Voilà, c'est bien ça Tout à l'heure, nous n'avions pas des brides du tout Et maintenant, nous en avons trop Voilà, c'est l'éternelle histoire, c'est la vie Mais oui, mais lesquelles lui faut-il maintenant à ce petit ? Oh, ben ça, ça m'est égal Il choisira celle qu'il voudra On avait besoin des brides, on en a, c'est l'essentiel S'il y en a trop, on en laissera